Aimeriez-vous connaître la méthode ultime, l'outil idéal pour vous entraîner et réussir avec brio vos entretiens d'embauche ? Avec brio ! Ah oui, c'est très bon, c'est très bon ! Oui, alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Dites-moi, quelle méthode utilisez-vous pour vous entraîner et préparer vos entretiens d'embauche ? Alors peut-être que vous commencez par faire vos recherches sur internet, sur les questions les plus fréquentes que l'on pourrait vous poser, ou encore les questions pièges qui pourraient vous déstabiliser pour mieux préparer vos réponses. Peut-être que vous allez aussi lire de nombreux articles et regarder des vidéos. Peut-être que vous allez aussi faire votre enquête sur l'entreprise dans laquelle vous postulez pour rechercher des informations pertinentes. Je suis détective. Détective. Et peut-être même que vous avez la chance de connaître des personnes qui y travaillent et vous allez leur demander des conseils sur quoi dire et comment vous comporter. Et une fois que vous avez fait ce travail d'enquêteur, ce travail de fourmi, et que vos réponses sont prêtes, peut-être que les plus téméraires d'entre vous se risquent au fameux exercice de l'entraînement face à un miroir. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ? Et voir plus difficile encore l'entraînement face à la caméra. Vous savez, ce petit objet qui a l'étrange pouvoir de nous pétrifier et de nous faire oublier tout ce que l'on voulait dire. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Et ce serait en effet une excellente idée de vous exercer devant la caméra. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous êtes à l'aise dans cet exercice, il y a de fortes chances que vous soyez plus à l'aise en situation réelle. La seconde, c'est que vous allez pouvoir vous revoir et vous faire un auto-feedback. Et vous savez que les champions mangent du feedback au petit déjeuner. Et la troisième, c'est que ce format d'entretien vidéo est devenu très, très fréquent, que ce soit pour les entretiens en visioconférence ou des entretiens en vidéo différés. D'ailleurs, si certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est un entretien vidéo différé, il s'agit d'un format d'entretien qui est de plus en plus utilisé par les entreprises pour faire une première étape de présélection avant de rencontrer le RH ou le manager. En bref, l'entreprise vous envoie un lien vers une plateforme spécialisée. Là, vous allez devoir vous installer devant votre webcam et lancer l'entretien. Alors, il n'y a pas d'interlocuteur, mais simplement des questions qui apparaissent à l'écran et vous allez devoir répondre à ces questions dans un temps qui vous est imparti. Maintenant, si je vous disais que ces méthodes pour vous entraîner à vos entretiens sont très efficaces, mais qu'il existe beaucoup, beaucoup mieux. Imaginez que vous ayez à votre disposition une plateforme qui contienne les annales des questions d'entretien d'un très grand nombre d'entreprises. Ce qui vous permettrait d'avoir un avantage énorme par rapport aux autres candidats, car vous, vous connaîtrez à l'avance les questions les plus probables que l'on pourrait vous poser. Imaginez que ces annales soient en plus mises à jour régulièrement, que ce soit par les gestionnaires de la plateforme, mais aussi enrichies par une communauté d'utilisateurs. Imaginez que sur cette plateforme, vous puissiez vous entraîner en vidéo en conditions réelles, parce que d'un côté, vous avez les vraies questions que l'on pourrait vous poser, mais aussi parce que vous avez un chrono qui défile pour mieux vous préparer au stress de ce type d'entretien. Imaginez en plus que vous puissiez vous entraîner de manière illimitée, jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt et que vous puissiez même revoir vos entretiens pour faire votre propre analyse et ainsi déterminer quels ont été vos points forts et vos axes de progression. Et en plus tout ça, gratuitement. Qu'en pensez-vous ? Oui, on est d'accord. On vient de faire passer au rang de préhistoire le bon vieil entraînement devant son miroir, n'est-ce pas ? Ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Eh bien, vous savez quoi ? Cette plateforme vient tout juste de voir le jour. Elle s'appelle BeReady.io. Et quand je l'ai découvert, j'ai juste fait « waouh ». Alors je tiens à préciser quelque chose d'important. Je n'ai aucun lien commercial avec BeReady. En fait, j'ai eu simplement un coup de cœur énorme et j'aimerais vous raconter comment j'ai découvert cette plateforme et pourquoi j'ai voulu vous en parler. En effet, il y a quelques semaines, j'ai été contacté par deux jeunes entrepreneurs, Jean-Baptiste et Nicolas. Et là, j'ai découvert deux gars absolument brillants, passionnés et poussés par une profonde envie de contribuer et d'aider. Pour la petite histoire, ils ont tous fait de très belles études mais par la suite, comme la plupart des étudiants et des jeunes diplômés, ils ont pu constater les difficultés que l'on peut rencontrer que ce soit pour trouver un stage ou pour obtenir le poste que l'on souhaite sur le marché du travail. En effet, on ne nous prépare pas à cela lors de nos études et de plus, il n'y avait pas vraiment de moyens pour s'entraîner de manière efficace hormis des informations que l'on pourrait obtenir par-ci, par-là. Et je dis bien, il y avait, car grâce à eux, ça vient de changer. On dirait que le vent a changé. Ah ! Changer, c'est bien ! Eh oui, fort de ce constat, ils ont décidé de créer l'outil qu'ils auraient rêvé avoir pour se préparer lorsqu'ils sont eux-mêmes rentrés sur le marché du travail. Et ce, pour pouvoir aider les personnes à trouver l'emploi de leurs rêves. Et c'est ainsi que la plateforme BeReady est née. Donc vous l'aurez bien compris, je suis juste tombé fan de leur projet, de leur démarche et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui car je pense que l'outil qu'ils viennent de créer est vraiment d'utilité publique et a peut-être pour vocation de combler ce chaînon manquant qu'il pouvait y avoir entre les écoles et les universités d'un côté et les entreprises de l'autre. Mais pas seulement, car BeReady sera vraiment d'une très grande aide à toutes les personnes qui souhaitent se préparer à des entretiens vidéo différés, des entretiens vidéo et même, tout simplement, des entretiens en présentiel. Mais cela ne s'arrête pas là, car je vous l'ai dit, vous pouvez vous entraîner autant que vous le souhaitez et avoir accès gratuitement à l'ensemble des annales des questions d'entretien. Mais si vous avez encore des inquiétudes et que vous voulez aller encore plus loin, eh bien, vous pourrez demander du feedback sur vos entretiens auprès d'un coach professionnel par le biais de la plateforme. Ce service-là est payant, car c'est logique de rémunérer le coach qui va vous aider. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient savoir si je fais partie des coachs présents sur la plateforme, la réponse est non. Mais je sais que ceux qui y sont sont vraiment excellents. Bon, maintenant que vous savez que vous avez un outil génial à votre disposition pour vous entraîner à vos entretiens vidéo, mais finalement aux autres aussi, entretiens, que ce soit les entretiens en visioconférence ou entretiens en présentiel, parce que de manière générale, si vous savez faire en vidéo, eh bien, vous saurez faire les autres. Voici 5 conseils techniques bons à savoir pour vous préparer à vos entretiens vidéo. Premièrement, soignez votre tenue et votre look. Eh oui, c'est évident, vous êtes quand même en train de passer un entretien. Deuxièmement, la caméra a tendance à nous donner un air un peu plus sévère. Donc pensez à forcer un peu plus votre sourire pour avoir l'air agréable à l'image. Troisièmement, concernant l'environnement, veillez à avoir un arrière-plan agréable dans un emplacement lumineux. Si ce n'est pas le cas, pensez à rajouter des lampes pour intensifier la luminosité et veillez à éviter les contre-jours, car sinon, vous allez apparaître sombre à l'écran. Ah oui, bien sûr, on prévoit un moment où on est sûr de ne pas être dérangé et on s'organise pour qu'il n'y ait pas de bruit autour de vous. Quatrièmement, pour la caméra, c'est très simple. Vous pouvez utiliser votre webcam ou votre smartphone en mode paysage en faisant en sorte que la caméra soit bien en face de vous et non pas trop basse ni en hauteur. Cinquièmement, et pour terminer, une des choses les plus importantes sera la qualité du son. Et oui, autant on peut tolérer une image qui ne soit pas parfaite. Par contre, un mauvais son peut très vite donner un ressenti très désagréable. Regardez comme je suis obligé de hurler ! Donc faites bien des tests de son avant pour être sûr d'avoir un son clair et de qualité. Salut ! Incroyable ! Alors l'idéal étant d'utiliser un micro, que ce soit un micro USB, un micro cravate ou les oreillettes de votre smartphone, par exemple des oreillettes Bluetooth discrètes. Mais vraiment, soyez vigilant à la qualité du son. Voilà les amis, allez vite découvrir la plateforme BeReady, enfilez votre plus belle tenue d'entretien, lancez la caméra et exercez-vous encore et encore. Et je vous souhaite d'obtenir très rapidement le poste de vos rêves. A bientôt ! Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt !